En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage. Nous travaillons avec la commune de Macou, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui produit la usine, tout ce qui doit être recyclé et repris sur toutes les bouteilles en place. Et je voudrais vous dire que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase du programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc les Congolais ne s'inquiètent pas, nous allons polluer l'environnement. Avec son usine Chassa Maluku, Pepsi a une capacité de production de plus d'un million de cent mille bouteilles par jour. Dans le prochain mois, ils vont monter une autre usine de production Al-Bumbashi, une façon de lutter contre la consommation de boissons non identifiées et de qualité douteuse. Le gouvernement britannique, l'UNICEF, prête forte à la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie de boxe. Un annoncement UNICEF pour un poste de l'épidémie a été cité. Une enveloppe de trois livres. Suivez. Le même boxe, l'avarition du singe, plein fouet, l'humanité en général et la RDC en particulier. A déclaré cette maladie, l'Union de la santé publique, l'Union de la santé publique, l'Union internationale et l'épidémie mondiale. La RDC contient 15 000 casse-t-il et 38 décès dû à cette maladie, la pauvretude qui vaut et accueillent le centre de l'épidémie. Et efficacement contre l'imposte, l'UNICEF et le Royaume-Uni a pris le gouvernement congolais à travers le Royaume-Uni à hauteur de 3 millions de livres sterline. Cet accord va booster la riposte contre les impacts et les choléras. Ces nouveaux financements vont accompagner les priorités dans le cadre du plan stratégique des ripostes nationales pour les impacts, a souligné les représentants du ministre de la Santé. Ces financements vont également booster des recherches pour fournir la documentation à la surveillance de la maladie et à la sensibilisation de la communauté locale. Occasion pour le ministre britannique chargé de l'Afrique de saluer l'engagement de la RDC dans la riposte contre cette épidémie et surtout l'expertise des médecins congolais. Occasion pour le ministre britannique de saluer l'expertise des médecins congolais et de réitérer l'engagement du gouvernement britannique et de l'UNICEF de sauver des vies par la riposte efficace contre cette épidémie. Pendant ce temps, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani, vient d'arriver à Colésie pour superviser ces assises qui constituent un processus visant à faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent en République démocratique du Congo. C'est une grosse question de réduire les violences armées dans la population congolaise et victimes. Bien avant cela, Jacqueline Chabani a présidé le conseil de sécurité et de la défense devant toutes les parties prénantes. Reportage signé Bobo Anan Mokondi. Il est 15h, heure locale de la province d'Ulalaba. L'avion transportant le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani, a atterri à l'europort international de Colésie. Dès sa descente de l'avion, le patron de la sécurité est accueilli par une forte délégation de la RDC et celle de l'Angola. A sa tête, le gouverneur des quatre provinces de la RDC en frontière avec la République d'Angola. Jacqueline Chabani-Lukuo est venu lancer officiellement l'opération des marquages d'armes pour en savoir la traçabilité. Ces assises qui vont être présidées par les patrons de la sécurité et de la territoriale congolaise, ainsi que par le président de la réunion ministérielle de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, constituent un processus visant à faciliter la traçabilité de toutes les armes qui circulent en République démocratique du Congo, que ce soit du côté de la PNC, Fardecé ou même des civils. Cela va par ailleurs réduire les violences armées dont la population congolaise est victime. Ce cadre va également faciliter les renforcements de la gestion des armes détenues par les forces de défense et de sécurité, surtout détendues, du territoire national. Dès l'aéroport de Colosie, le cortège du patron de la sécurité nationale, Jacqueline Chabani, a pris la direction du gouverneur Adélo à l'abat. Ici, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, a pris la main haute sur le conseil supérieur des sécurités qui a réuni les officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs des corps des services, le maire des villes, le bourgoumestre, sans oublier les administrateurs des territoires, du lois-là-bas et les chefs des secteurs. Et à présent, les activités du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo-Modianvita, en images et commentaires. Colosie, chef-leu de la province de Lualaba, accueille le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo-Modianvita. Il est venu participer aux assises de la première commission permanente mixte de défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Pour sa première visite officielle dans cette partie de la République, le numéro 1 de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, a présidé le conseil de sécurité mixte et élargie en présence de Fifi Masuka Saïni, gouverneur de Lualaba. A l'ordre du jour, briefing et état des lieux de la situation de la ville de Colosie ainsi que celle de toute cette province de Lualaba. Étant informé de toute la situation, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants n'a pas manqué de formuler quelques orientations pour se conformer à la volonté du commandant suprême d'infardesser le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilumbo, qui n'éménage aucun effort pour la restauration de la paix définitive sur l'ensemble du territoire national. Signature à Goma en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu d'un acte d'engagement pour la paix entre la Barazao-Yahouazé, communauté du Nord Kivu, la tribu Hutu et la tribu Nandé, c'était sous la médiation de la notabilité et communauté du Grand Kivu. En état d'urgence, la province du Nord Kivu a plus besoin de la cohésion de toutes les communautés, gage d'une paix durable et développement. A l'initiative et sous la médiation de la notabilité et communauté du Grand Kivu, avec l'accompagnement du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimouami, la Barazao-Yahouazé, intercommunautaire du Nord Kivu, la tribu Hutu. En cause, après des propos soquants du 13 juillet à l'endroit de la tribu Nandé, viennent de signer à Goma un acte d'engagement pour la paix. Le malheur qui nous atteint, c'est qu'à l'interne, nous commençons finalement à nous tirailler au lieu de nous unir comme un seul homme pour lutter contre cette agression, contre la pression externe et contre le pillage de nos ressources qui ne tient plus compte de la sacralité de la vie humaine. Préoccupé au plus haut point par les atrocités entre les communautés qui ne cessent de subir beaucoup de souffrances, d'où la raison devrait, dans une dynamique devant favoriser la cohésion sociale. Dès lors que nous avions accepté le pardon, je suis rassuré que la guerre est finie. Je veux demander à la sagesse du chef Coutumier du Grand Kivu, et c'est aussi du Nord Kivu, d'amener aussi cette expérience dans le Grand Nord. Je suis plus rassuré que s'il y a le pardon et la réconciliation des communautés dans le Grand Nord, les ADF n'auront pas la force. Les massacres vont s'arrêter. Consciente des torts, outrages et blessures causés par les actes d'atrocité commis et subis, de part et d'autre, la tribu Hutu a demandé pardon, accepté par la tribu Nandé. Des garanties de non-répétition des propos choquants donnés, en n'éménageant aucun effort pour la tribu Hutu, de renforcer la cohabitation pacifique avec la tribu Nandé et les autres communautés vivant au Nord Kivu. La tribu Nandé compte mener un plaidoyer auprès de ses leaders, c'est pour l'appropriation du contenu de l'acte d'engagement signé. Et après l'annonce par le gouvernement de la République des mesures contre la vie chère et la baisse imminente des prix sur le marché de certains produits alimentaires importés, le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba a réuni les grands importateurs nationaux et étrangers concernés pour leur communiquer directement ces mesures au grand bonheur des Congolais. Les mesures sont tombées, la détermination du vice-premier ministre de l'économie nationale est de rigueur. Les produits de première nécessité importés doivent baisser des prix sur les marchés avec la prise en charge de la fiscalité et des taxes par le gouvernement de la République. Pour la cause, les gros importateurs nationaux et étrangers des produits alimentaires, notamment Sofimex, Groupe Ledia, Afri-Food, Mondial Food, Sokin, Beltexco, Premium Food et autres, tous autour du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, pour recevoir directement et dévivent toutes ces instructions, surtout que les faits et gestes communiquent davantage. C'est une première séance de travail qui intervient au lendemain de l'annonce des mesures du gouvernement pour la réduction de certaines charges fiscales et parafiscales à l'importation de neuf produits alimentaires le plus consommés dans les ménages congolais. Daniel Mukoko Samba a étalé à l'intention des opérateurs économiques les biens fondés de ces mesures qui viennent soutenir le deuxième axe du président de la République, Félix-Antoine Tchitzekedi, à savoir l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Très comblés de cette réglementation, les opérateurs économiques promettent l'engagement de leur structure d'accompagner et soutenir le gouvernement de la République. La réduction des prix de vente et la réduction des charges, ça nous arrange, parce que nous aussi, on fait une partie de cette population. Une fois que les produits vont coûter moins cher, ils vont consommer plus. Ça va augmenter même le chiffre d'affaires en termes de volume. Bientôt, la première ministre signera un décret pour la mise en application de ces mesures qui auront un impact sur les paniers de la ménagère. Signature des contrats de performance pour la mobilisation des recettes, le ministre des Finances, Doudou Fouamba-Likoundé, appelle les régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD, à doubler les efforts pour une mobilisation accrue des recettes de l'État. Cette signature de contrat des performances était une occasion pour le ministre des Finances d'appeler les trois régies financières, DGI, DGRAD et DGDA, à intensifier la lutte contre le coulage des recettes pour donner aux institutions des moyens nécessaires pour les projets de développement. Doudou Fouamba-Likoundé-Libotaï a jeté des fleurs au personnel de ces régies pour les résultats atteints. Je ne doute pas un seul instant que les hommes et femmes de valeur qui sont devant moi, qui ont toujours rendu de loyaux services à la République, vont se laisser cette fois-ci et ne pas accomplir la tâche sacrée qu'ils ont toujours l'habitude de réaliser. Je suis convaincu que ces contrats de performance vont augurer une nouvelle ère dans la perspective d'une meilleure collaboration et d'un meilleur encadrement des recettes de l'État et que les différentes réformes que nous avons décidé de mettre en place ensemble vont concourir aux objectifs qui nous sont assignés par le président de la République, chef de l'État. L'Argentine nationale a insisté sur les facteurs humains qui doivent être privilégiés avant tout. Des réformes courageuses et profondes sont en cours. Celles de l'impôt sur les sociétés, sur les revenus des personnes tant physiques que morales. Question de doter l'administration de ces trois régies à bien accomplir leurs missions respectives. Des concrétulations ont été adressées à l'endroit de la DGDA, suivis de la DGI et de la DGRAD qui ont atteint des assignations au-delà des prévisions. Ces contrats de performance s'évaluent en fonction des résultats obtenus pendant l'année et des actions à miner pour chaque partie. Comment faire pour moderniser le secteur de la communication en RDC et aussi la télévision nationale ? Le ministre Patrick Mouyaya s'inspire de la technologie utilisée par Huawei pour réformer son secteur en Chine. Accompagnée de la directrice générale de la RTNC dans le domaine de la technologie, Patrick Mouyaya a échangé avec le haut leader de cette entreprise spécialisée dans la technologie. C'est un voyage dans le futur qui fait tue le ministre de la Communication et le Média, portée parole du gouvernement, accompagnée de la directrice générale de la télévision nationale. Huawei, sa technologie dans cette salle d'exposition, des explications données à celui qui veille encore rendre meilleur son secteur. Vous savez que la technologie dans le domaine qui est le mien évolue tous les jours et très rapidement. Et donc ici c'était le petit voyage pour voir les différentes solutions qui peuvent être utilisées, notamment pour vous, à la télévision nationale. Nous avons vu plusieurs exemples. Et donc pour nous c'était utile d'avoir cette première partie de la visite. Ville intelligente, communication intelligente, hôpital et autres, Patrick Mouyaya, ministre de l'écoute et de la parole, s'est montré plutôt ouvert. La technologie intervient dans tout aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire les... Vous pouvez faire le compte rendu immédiatement ou un briefing immédiatement. Vous avez des verbatimes qui permettent aux médias de travailler plus rapidement avec les textes. Je ne voudrais pas parler de l'intelligence artificielle qui peut vous permettre de reprendre à certaines questions. L'idée c'était d'abord de voir, de comprendre les différents types de solutions. Évidemment, il y a des solutions qui concernent d'autres secteurs parce que j'aurai l'occasion de faire le rapport au gouvernement. Avec le leader de haut niveau de Huawei à l'hôtel continental, il est plutôt question de la modernisation de la RPC, digitalisation et gestion de contenu aussi, utilisation de la nouvelle technologie adaptée aux normes exigées, volontiers confirmés bien avant cette rencontre. Une rencontre qui intervient à quelques heures avant l'ouverture du sixième forum sur la coopération de médias sino-africains. Rencontre au cours de laquelle le ministre Patrick Nouyaya Katembe prendra la parole pour parler de la coexistence harmonieuse, établir un nouveau modèle de collaboration médiatique pour le pays du sud global. Poursuivons ce journal avec le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga, qui a été élevé en dignité au grade de commandeur de l'ordre national du Tchad par le président tchadien Mahamat Idris Debi, ce mardi à N'Djamena, et ce, en sa qualité de l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, Féix-Antoine Tshisekedi, facilitateur désigné par la CEAC au processus de transition réussie dans ce pays qui a abouti à l'élection présidentielle. Willy Atunakov, reportage. C'est pour les bons offices rendus à la République du Tchad par le président de la République démocratique du Congo, Féix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, facilitateur désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, au processus de transition au Tchad que son envoyé spécial, maître Didier Mazengamo-Kandzou, ministre de l'intégration régionale, a été honoré par le président tchadien Mahamat Idris Debi-Itno en l'élévant au grade de commandeur de l'ordre national du Tchad. C'était au cours d'une cérémonie solennelle et riche en couleurs organisée ce mardi 20 août 2024 au palais présidentiel N'Djamena, la capitale, certifiée par le décret du 31 juillet 2024. Nous voudrions ici d'abord rendre un vibrant hommage mérité à son excellence Mahamat Idris Debi-Itno qui a reconnu le mérite, le travail qui a été fait par la facilitation. Cette facilitation portée par son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous tenons à remercier le peuple tchadien par l'ère entre-mérise et représentée bien sûr par l'ère autorité suprême, le président Mahamat qui a reconnu le travail qui a été fait par la facilitation en nous honorant aujourd'hui. Nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Tchad qui nous a accompagnés pendant cette émission et dire merci à son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, facilitataire au processus de transition, qui nous a acceptés comme envoyés spéciaux et désignés par le chef d'État et du gouvernement de l'Afrique centrale autour de la CAC. Signalons que deux autres personnalités du monde diplomatique ont été aussi honorées à cette même occasion. Il s'agit de Gilberto Dapiedade Verissimo, président de la commission de la CAC, et Ban Zangoï Katoumoué, ambassadeur de la RDC au Tchad. Une photo des familles, immortalisant cet événement de haute portée historique pour la CAC à boucler cette cérémonie grandiose. Et en justice, le dossier sur le crime perpétré par le Rwanda doit faire l'objet d'examens à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples basés à Arusha, en Tanzanie. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, l'a dit au cours d'un échange avec les acteurs de cette institution judiciaire africaine. Cédric Kenina pour le point. En visée de travail à Arusha, en Tanzanie, le vice-ministre de la Justice et Contention Internationale, Samuel Mbemba, étaient dans le bâtiment de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Moment choisi pour le numéro 2 de la justice de rappeler l'importance pour les institutions africaines d'une manière générale dans la dite cour de mériter la confiance de pays africains. Et oui, ces mérites passent par des actes concrets à l'image de la requête introduite par la RDC pour constater les violations de droits des populations civiles dans l'est du pays par le Rwanda. Nous sommes venus rappeler l'importance pour la Cour de traiter la requête qui a été introduite par la RDC en constatation des violations des droits des populations civiles par le Rwanda à l'est de la RDC. Nous avons insisté au niveau du greffe qu'il est important pour les institutions africaines et le cas échéant, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, de mériter la confiance que les pays africains, la RDC, font à leurs institutions. Nous avons demandé qu'il y ait des diligences nécessaires pour que ces dossiers soient traités en audience publique dans les meilleurs délais. Là-dessus, les vice-ministres de la justice ont insisté que cela soit examiné dans le meilleur délai. Pendant ce temps, le nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle dont la première pierre a été posée l'année dernière par le président de la République sera livré à l'échéance. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu de Nekamouleta, l'a visité et a reçu tous les détails sur l'avancement des travaux. Edithia, la reportage. La construction du nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle sous la place royale dans la commune de la Gombé est quasiment achevée. Tous les signaux sont au vert. Le bâtiment est visible, à l'image de ce qu'on souhaite que la justice devienne. Les travaux vont s'achever dans le délai imparti de 12 mois. Selon le planning, la remise de l'ouvrage est prévue le 4 octobre prochain à rassurer Nicolas Nzongolou, délégué à pied d'oeuvre, de la firme MBTP, à marge de la seconde visite du chantier par le président de la Cour constitutionnelle, Dieu de Nekamouleta Badibanga. On a construit trois salles d'audience, mais il y a une salle qui va devoir être transformée après. Nous avons la bibliothèque, le secrétariat, la direction du cabinet du président, et puis vous avez tout un étage qui est commis à la présidence de la Cour constitutionnelle. En sa qualité de maître d'ouvrage, le président de la Cour constitutionnelle avait effectué une première visite du site en compagnie du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement plinu d'Amié Mama, maître d'ouvrage délégué. Pour mémoire, le président de la République, Félix Anton Tissikidi, avait posé la première pierre pour l'érection de cet édifice en fin août 2023. Autre chose, ouverture du 13e Conseil national de l'Association nationale des parents d'élèves en République démocratique du Congo. Pendant cinq jours de travaux, les délégués venus de 26 provinces de la RDC vont évaluer et suggérer des propositions sur l'amélioration des acquis scolaires et corriger les erreurs du passé. Travaux lancés par la ministre d'État, Raissa Malou. L'amélioration de la qualité du système éducatif congolais passera par la synergie de tous les intervenants du sous-secteur. C'est dans cette optique que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé les travaux du 13e Conseil national de l'ANAPECO sous les thèmes « Conservons les acquis et corrigeons les erreurs du passé ». Le président de l'ANAPECO a salué la clairvoyance et la reconnaissance de la ministre d'État quant au rôle déterminant que les parents jouent pour aboutir à la réussite des réformes du système éducatif congolais. La ministre d'État a, au cours de ses assises, exprimé sa gratitude aux parents disposés à rélever ensemble les défis de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Votre engagement au service de l'éducation est un exemple édifiant de dévouement et de responsabilité. Les défis auxquels notre éducation fait face exigent une réponse collective guidée par une vision claire et partagée. C'est dans cet esprit que nous devons œuvrer ensemble pour que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation de qualité à la hauteur de ses aspirations et de celles de notre paix. sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tisegué de Chilombo, notre gouvernement s'est engagé à placer l'éducation au cœur du développement national. Les travaux qui réunissent tous les délégués provinciaux de cette association dureront cinq jours et avant l'élaboration des rapports finales à soumettre aux autorités du sous-secteur dans l'objectif de garantir la réussite de l'année scolaire 2024-2025. Dans l'entretemps, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a initié une série de visites dans les établissements à problème. Professeure Marie-Thérèse Sombo a débuté sa tournée à l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP où les cours sont à l'arrêt près de trois semaines. Alain Bicay et Explications. Où les cours scientifiques et académiques observent depuis près de trois semaines une grève sèche. Une situation qui a provoqué des échauffourées les lundis 19 août car les étudiants en avaient marre. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, est descendue sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Sous place, la patronne de l'Enseignement supérieur et universitaire a utilisé l'approche pédagogique pour inviter les étudiants en colère au dialogue et de faire entrer le membre du comité de gestion et les délégués syndicaux pour cerner l'aîné du problème. Les présidents de la coordination estillantine étaient les premiers à prendre la parole en présence de l'assistant personnel du chef de l'État, Félix Antoine de ce qu'est dit de l'État. Les deux parties ne parlent pas que d'argent, 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 mais parmi les personnes ne parlent de notre formation. Comme vous le constatez, vous pouvez même envoyer des gens, nous ne décidions pas comme nous. Un homme de maman, nous prions en tant que maire, en tant que notre ministre de l'État, faites en sorte de trouver une solution fiable et qu'ils pourraient tirer au sein des revendances. Après, c'était le tour des représentants du corps académique et les représentants des professeurs d'exposer leurs doléances à la ministre des tutelles. Manque de transparence dans la gestion financière, non-payement de deux mois de prime d'encadrement de travailleurs. Après avoir écouté toutes les parties, Marie-Thérèse Sombaud a mis en place une commission restreinte pour poursuivre le pourpalais dans son cabinet avant d'aller faire rapport au président de la République. Ça n'est suivi la visite guidée sous l'escorte des étudiants qui dénonçaient les mauvaises conditions dans lesquelles ils étudient. En perspective de la prise de l'entièreté des parts de la société des entreprises pétrolières CEP Congo, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa s'est rendu dans les installations du CEP pour en évaluer l'actif. Edithia, la reportage. D'ici fin 2025, la République démocratique du Congo possédera les 100% des parts de la CEP Congo. Une perspective qui rend davantage Jean-Lucien Boussa Tungboa, ministre du portefeuille, très méticuleux. Il était mardi dans les installations de cette entreprise pétrolière pour inspecter l'actif immobilier. Accueilli et conduit par le directeur général de CEP Congo, Kwame Kwame Joseph, le ministre du portefeuille a pris l'information sur toute l'infrastructure, les pipelines, le pont en quête d'accostage, de chargement ainsi que la station de contrôle technique des véhicules. Nous allons assumer en toute responsabilité pour que ces sociétés stratégiques puissent être au service de l'État et que nous puissions les considérer comme étant des équipements essentiels pour la vie de la nation. Le directeur général de la CEP Congo en a profité pour étaler les défis auxquels est confrontée l'entreprise. Tout en CEP que Finalog, nous avons ou nous gérons des actifs stratégiques pour le pays et donc nous avons des besoins, nous avons des contraires, nous avons des difficultés mais je pense que dans d'autres forums on pourrait approcher le ministre pour qu'il nous apporte son soutien. A côté de Baba Moussa Diallo, directeur général de Finalogue, le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussatomba a vu l'étendue de la peste qui menace CEP Congo s'est envahi par les constructions anarchiques et difficultés financières sans être exhaustifs. Pour des solutions qui prennent en compte de façon holistique les problèmes, le ministre a promis d'en faire part au gouvernement. Et pour terminer, Kinshasa, la capitale, organise du 20 au 23 août prochain les travaux de l'atelier régional sur la protection des végétaux en Afrique. Ces travaux ouverts par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire Grégoire Moutchel ont pour objectif de résoudre le problème de santé des végétaux pour une technologie numérisée pour la protection des produits végétaux dans le monde. Reportage signé Marie Calang. La RDC peut compter sur l'expérience des autres pays africains pour résoudre le problème de certaines maladies qui attaquent les plantes et vaincre ainsi l'insécurité alimentaire. Des idées partagées par les experts phytologistes et virologues des plantes venus de 35 pays africains et 10 organes spécialisés pour participer à l'atelier régional sur la protection des végétaux en Afrique qui se tient à Kinshasa du 20 au 23 août 2024 à l'hôtel Memling. Cet atelier qui rentre dans le cadre de l'Union africain dans la section spécialisée du Conseil inter-africain pour la protection des végétaux a été ouvert par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe. En l'état des autres nations la République démocratique du Congo reste mobilisée à travers la direction de protection des végétaux face aux initiatives développées par la Convention internationale pour la protection des végétaux pour une santé plus efficace qui rise la protection du pays et c'est là pour le bien de nos agriculteurs. Selon l'ingénieur Damas Mamba ces travaux permettent de faire le point du monde par rapport à l'impact des organismes nuisibles sur les cultures il a également énuméré quelques maladies des plantes fréquentes en RDC. Prenons pour le maïs nous sommes déficitaires pour le maïs mais nous avons la chenille légionnaire d'automne qui réduit sensiblement à 50% le rendement du maïs. A noter que cet atelier va se clôturer le vendredi 23 août par des travaux de terrain avec tous les experts des travaux qui se tiendront à Daipen Safari Beach et au centre CNVA. Et voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi ce journal a été réalisé par Bechou Moubenga Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par Yannick Yangoumba José Dimonekene et Alain Gallia le prochain rendez-vous d'actualité fixé tout à l'heure à 13h30 avec Emenda et à bon sud de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Société Radio-Canada